Donc si on regarde bien à Grandville, ça n'a plus grand chose à voir avec ce que c'était au XVIIIe siècle. Sur ton tableau, c'est pas du tout la même chose. Ah du tout, parce qu'on peut constater qu'ici il n'y avait absolument rien. Il n'y a pas de maison ? Pas une seule maison. C'était un autre temps, une période troublée de l'histoire de France. Imaginez-vous à Grandville dans le Sud-Manche, à l'heure de la Révolution française et des guerres de Vendée. On est dans le quartier Saint-Paul, mais à l'époque ça s'appelait le quartier de la Houle. C'était un faubourg assez éloigné de Grandville déjà, parce qu'il n'y avait que quelques maisons de pêcheurs à cette époque-là, c'est tout. Ce qui est dur de se représenter, c'est que finalement toute cette grande partie de la ville qu'on connaît aujourd'hui n'existe pas. On est dans une zone marécageuse, où finalement serpente comme le bosque, et passe un petit pont, et c'est à peu près tout. On est sur une zone qui n'est pas aussi urbanisée qu'aujourd'hui. Saint-Paul, face à la mer et sa vue imprenable sur le rocher. C'est ce que découvre le 14 novembre 1793 Henri Delaroche-Jacquelin, à la tête de l'armée catholique vendéenne, et des chouans venus assiéger la cité grand-villais. Après avoir franchi la Loire en octobre et conquis plusieurs villes sur leur passage, les Vendéens veulent s'emparer de ce port de la Manche, afin de renverser la République avec l'appui de l'Angleterre royaliste. La perfide Albion, à portée de navire, juste en face, à Jersey. Ils vont arriver entre 20 et 25 000 Vendéens. Tous ne sont pas pleinement opérationnels non plus. Il y a également des malades, il y a des familles, il y a des gens âgés. C'est une armée un peu hétéroclite, donc on a un peu des soldats, plus une partie de la population en exode qui suit. Éreintés par leur précédente campagne militaire, ces redoutables combattants vont donc tenter entre le 14 et le 15 novembre 1793 de prendre d'assaut une garnison défendue par 5 500 soldats, dont un tiers n'est pas armé. Trois siècles plus tard, il est bien difficile d'imaginer les scènes de combat féroces au pied des remparts de Grandville. Rares sont d'ailleurs les ouvrages évoquant cet épisode historique, marqué notamment par l'incendie de la partie basse de la ville, rue des Juifs, la même, où l'armée des assaillants fut stoppée et mise en échec après 28 heures de siège. On n'a plus beaucoup de traces finalement de ce siège de Grandville. Iconographiquement, on a quelques représentations, mais beaucoup a posteriori. On a des rapports, on a quelques récits, on a des comptes rendus de Le Carpentier, on a des documents d'archives, on a de la part des Vendéens également quelques traces. Mais il est vrai qu'arriver à se représenter ce que pouvait être le siège de Grandville à l'époque, c'est assez délicat. Pour trouver une image de cette histoire passée, méconnue, il faut se rendre à l'hôtel de ville. Accroché à un mur de la salle du conseil, le tableau peint en 1909 par Maurice Orange glorifie un épisode allégorique du siège de Grandville avec ses vainqueurs, des maisons, le Carpentier et le peuple grandvillais qui ont ainsi triomphé des ennemis de la République. On est en plein dans le triomphe de la Troisième République, on en affirme les valeurs, on y retrouve le drapeau bleu-blanc-rouge, on y retrouve le bonnet phrygien, bien évidemment, la grandvillais de Point-levé, on peut l'imaginer comme un symbole, les soldats, le maire Clément Desmaison qui meurt sous la mitraille. On est vraiment dans une volonté d'évoquer cette manière dont la République a triomphé tous ses ennemis qui avaient pour objectif de rétablir les valeurs de la religion et ensuite remettre en cause la République telle qu'elle était en 1793. Des ruines, du sang et de la terreur. A l'heure du comité du salut public et de la Révolution française, la cité de la Manche gagnera finalement le nom de Grandville la Victoire.